bonjour les filles alors je reviens dans cette vidéo pour vous présenter la jolie box du mois de février comme d'hab je ne l'ai pas ouvert je l'ai reçu hier vous voyez bien elle n'est pas ouverte du tout on va l'ouvrir ensemble avant toute chose je voulais vous dire que si vous me voyez moins souvent dans des vidéos en ce moment c'est que je n'ai pas le temps entre mon travail et ma nouvelle activité en plus que j'ai un 80% que j'ai demandé à mon travail et j'ai une nouvelle activité qui se développe à côté donc ça me prend beaucoup de temps mais je pense quand même à vous je vais quand même voir le soir tard sur youtube donc voilà donc on va ouvrir cette jolie box que je ne fasse pas comme la dernière fois que je me suis coupé pas mal la blonde en le grand carton elle se coupe donc j'espère que il va y avoir des grandes surprises dans cette jolie box à vrai dire j'ai vu qu'il y avait des vidéos qui ont déjà été tournées dessus je suis pas allé voir sur facebook j'ai vu que miss black line donc elle avait mis des photos j'ai zappé je n'ai pas regardé alors comme d'hab on a un petit livré le joli mag donc février 2012 voilà où il y a bien sûr un sommaire où on nous explique ce qu'il y a à l'intérieur donc là aujourd'hui ça va être sur le mannequin qui nous présente en page de garde qui s'appelle constance et puis ensuite il y a d'autres petits trucs le sérum à quoi ça sert enfin tout ça donc voilà je le lis parce qu'il est super intéressant ensuite on a une petite boîte toujours moi alors là on a un petit mot voilà le mot des garçons février mois de l'amour les femmes sont à l'honneur et les hommes prennent la parole c'est tout le temps qu'ils apprennent la parole les hommes on dit des femmes malheureux c'est tout le temps signe et puis février mois de l'amour peut-être mais bon moi je dis qu'il n'y a pas que le mois de février mois de l'amour fameux concernant on vous a déjà tout dit dans notre édito du joli mag à leur place à la poésie ouais mais bon on l'a pas lu un édito donc une jolie femme et le paradis des yeux nous espérons que la sélection de ce massif fera de vous la plus jolie la plus comblée promis le mois prochain mathilde revient joliment votre les garçons de la jolie time waouh on voit pas leur tête aux garçons de la jolie time a peut-être mon édito marqué je regarde est ce qu'on voit un garçon la fille qui est non mais on connaît mathilde mais bon si c'est les garçons de la jolie time ben voilà eh ben je vois que des filles à christophe robin c'est un coloriste de star dont c'est pour lui non moi je trouve ça dommage qu'on n'a pas les garçons la jolie time tant pis alors on retrouve notre petite robe noire ça c'est super je m'en suis servi alors les boîtes de jolie box je m'en suis servie pour mettre des vernis donc voilà j'ai mis aussi dans une je crois des échantillons qui j'ai pas encore testé d'autres choses de parapharmacie et autres donc ça sert c'est sympa elles sont costauds ah oui dans une j'ai mis des barrettes et dans l'autre des petits chouchons pour ma fille donc ben j'emmène pas non c'est sympa c'est rongé waouh 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 alors qu'est ce qui y a dedans on va commencer par quoi mais écouté moi je vois on va commencer par quoi alors donc que pour ma petite feuille et bingo vous me croirez si vous voulez dans la main j'ai pris algohane fondant des maquillants voilà ça se présente comme ceci c'est un fondant démaquillant et regardez voir je n'ai pas fait exprès le premier c'est algohan fondant démaquillant un lait câlin pour un démaquillage en douceur il fait 50 millilitres alors déjà cool je connais pas donc ça va être sympa à tester appliqué sur le visage les yeux le cou à l'aide d'un coton doux déjà l'odeur l'odeur moi j'aimerais de la barbe à pas ça sent rien non ça sent rien on va essayer la texture ça fait voyez la texture c'est un fondant démaquillant ouais bah ma foi on les serra donc ça fait un truc je veux dire glauque je sais pas trop pour le moment ça fait un peu bizarre ça fait un lait de toilette mais comme si qu'il était caillé enfin moi c'est mon impression là il ya une petite odeur maintenant appliqué sur la main je vais l'étaler petite odeur fraîche un petit peu fleurie on dirait ouais bon on va essayer la texture tout ça ma foi on verra bien après mais c'est vrai qu'au premier abord la texture c'est un peu bizarre vous c'est un fondant aussi bon au suivant alors ensuite le china glaze je sais pas si on dit comme ça mais bon moi je le dis comme ça vernis à ongles ruby pumps mettez de la couleur et de l'amour sur vos ongles ah bah punaise ça c'est un rouge mais gars au pailleté un rouge pétant chez pétant shine à glace alors j'ai nat makeup qui à qui je prends des produits essence j'en ai parlé dans des vidéos elle avait mis une photo sur cette marque là de vernis china glaze et je peux vous dire que des couleurs malheur pétante de chez pétante pour celles qui adorent le vernis franchement qui flash des couleurs magnifiques en plus elle a trouvé une photo où il ya la laignette qui se met le vernis sur les ongles et puis qu'ils posent comme ça en photo et on voit on voit la couleur donc franchement c'est des super belles couleurs il ya du jaune il ya de fer en gros c'est du rouge du orange du but turquoise du vert enfin vous verrez ça c'est hallucinant donc voilà voilà et celui ci alors là ça rend pas très bien bien sûr moi je peux vous dire que ça un rouge malheur pétant de chez pétante à pailleter on va faire un swatch on va faire le nom de dieu je me vois bien les bosser comme ça moi c'est qu'une couche voilà et il ya des paillettes bon je l'enlève tout de suite parce que là je vous explique pas donc voilà bon alors à vrai dire pour tout vous dire moi je mets très rarement du rouge comme ça je mets plus du bordeaux du cerise noir du rouge comme ça pétant je mets pas donc je pense que je vais l'offrir voilà la mer ensuite christophe robin crème lavante au citron le produit culte pour les cheveux méchés et colorés 1 1 nickel alors c'est quoi voilà crème lavante au citron soin lavante traitant les cheveux colorés méchés ou sensibilisés donc c'est un petit pot qui fait 50 millilitres donc christophe robin c'est des stars donc bah il a une gamme à lui apparemment ouais ça sent le citron donc c'est une crème lavante alors ils mettent crème lavante au citron agit comme un léger gommage lave en douceur les cheveux nourris retrouve leur brillance et la couleur reste éclatante appliqué sur cheveux immis des racines au point laissez poser 5 à 20 minutes ajouter l'eau émulsionner répéter l'opération rincer sans parabènes sans silicone sans sls ni colorant voilà même à fois ça tombe bien ce petit truc là donc j'ai les cheveux colorés donc entre le blond et le marron chocolat qui finit par du cuivré quand ça passe on va essayer ça elle est magnifique la jolie boxe du mois de février là franchement je mets maybelline fond de teint dwim nudge mousse nude dwim dwim oh et zut tiens voilà fond de teint dwim nudge mousse on va parler français un teint parfait même en hiver c'est possible et vous savez quoi hier je suis allée en cours je vous raconte ma vie là et j'ai failli l'acheter j'ai senti et en fait j'ai en ai pris un autre et je vous ferai une revue sur ce que j'ai pris mais je suis restée dans la même marque c'est les fit me de maybelline et je suis un peu déçue voilà à vrai dire mais je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo voilà alors pourquoi qu'ils m'ont collé une étiquette sur une autre étiquette qu'est ce qu'ils m'ont fait moi je sais pas ça doit les amuser de recoller des étiquettes sur les étiquettes j'ai pas du tout donc voilà donc que je pense que ça toutes les filles vous connaissez moi je le connais pas je me demande même si j'ai pas pris le blush en mousse c'est eux qui font ça je crois bien oui mais je connais pas du tout celui ci donc ma foi on va essayer ça déjà j'espère que ça va être une bonne teinte bon alors je me pousse parce que miss catastrophe c'est moi j'ai peur et ben voilà qu'est ce que je vous avais dit ben voilà bon ben ça a explosé bon alors juste une piche net voilà ce que ça fait ça vous fait une meringue donc je pense qu'à mon avis ça vous fait tout votre teint donc d'apparence c'est blanc voilà alors on va un peu étaler sur la main voilà donc ça s'étale sur la main c'est ça fait oh ça fait de l'eau ça fait pas le fond de teint qu'on a l'habitude liquide donc c'est pas d'impratique par contre je trouve leur truc là je sais pas c'est chelou leur machin je sais pas si ça va bien me plaire voyez j'arrive pas le faire pénétrer en fait autant je masse je masse mais j'y arrive pas donc c'est une teinte qui est très claire par contre est ce que vous voyez voilà voyez la différence de mes mains au dessus là bon puis moi j'ai les mains sèches abîmées là donc voilà on peut voir aussi là donc c'est une teinte quand même qui est assez clair bon j'ai serré ma foi en application sur le visage on verra bien mais dis donc c'est pas pratique quand même je trouve et ensuite on a de la marque fitz un rouge à lèvres de jolies lèvres pour de jolis bisous eh ben dis donc chapeau voilà c'est un rouge pétant ils ont tout mis dans la saint valentin un rouge pétant glamour je ne porte jamais de rouge et ça ça me fait penser à lilou noah qui vient de s'acheter un rouge à lèvres pétant de moi je non ça fait rouge quand on le voit comme ça mais en même temps il fait baume il a l'aspect d'un baume quand on l'applique que je trouve voilà et ça fait cette couleur là voilà je vais essayer je vais bien voir je le couperais avec un autre rouge à lèvres un peu plus clair j'ai pas l'habitude de mettre des rouges à lèvres rouge par contre bah oui rouge à lèvres marron pétant ou des des violets ça m'arrive mais du rouge non jamais je suis pas attirée par le rouge alors au final bah écoutez moi je trouve que les garçons de la jolie time ils sont bien démerdés en ma foi donc moi je trouve que c'est assez sympa ce qu'il y a dans cette petite cette petite glossie pardon jolie box donc le c'est box je l'ai plus donc voilà je trouve que c'est sympa donc le fondant démaquillant donc on va essayer ça on a le vernis rouge pétant pailleté on a la crème lavande au citron pour les cheveux colorés le fond de teint de maïmbeuline en mousse et le rouge à lèvres fixe rouge pétant voilà donc les filles je vous fais plein de gros bisous laissez moi vos commentaires vous pouvez vous abonner qui se trouve là 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 voilà à ma chaîne et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos bye bye